Salut ! Alors, nouvelle note de lecture. Marion Lagardère, il est comment Mélenchon en vrai ? Alors, je poursuis un petit peu mes lectures sur l'excellent Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un livre qui a été écrit juste avant les élections présidentielles. C'est une journaliste qui a suivi Mélenchon un petit peu dans tous ses déplacements. Ils se sont vus quelques fois, et du coup ils ont quand même pas mal discuté. Donc on voit que Mélenchon, il entretenait quand même quelques relations avec des journalistes. Je pense qu'il avait, à mon avis, il n'avait pas trop le choix de le faire, parce que plus on est médiatique et plus on va avoir de voix aux élections. Malheureusement, je pense qu'il en est totalement conscient. Donc du coup, je ne suis pas sûr qu'il apprécie fortement d'avoir fait ce genre de livre, mais bon après, je pense qu'il n'avait pas trop le choix. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre ? Donc c'est un peu... Marion Lagarde, elle retrace un peu le parcours qu'elle a fait avec lui. Donc un petit peu comment il est, les SMS qu'ils s'envoyaient, les discussions qu'ils avaient. Ils se voyaient de temps en temps dans des bars, Mélenchon buvait beaucoup de café. Et donc du coup, il raconte un peu ce que lui, il a un petit peu traversé. C'est un peu à la manière d'une interview. Ce qui est un peu chiant, je trouve, dans ce livre, c'est qu'elle psychologise énormément Mélenchon. On a l'impression qu'elle va lui passer une psychanalyse. Donc à l'heure où franchement tous les médias psychanalysent absolument tout, tout est psychologisé tout le temps, c'est assez chiant. Après derrière, honnêtement, moi je trouvais ça plutôt intéressant. Il est quand même assez touchant en fait dans sa manière d'être. Donc pour celui qui est un peu voyeur, ce livre satisfaire un petit peu leurs besoins de savoir ce qui se passe dans la vie de Mélenchon. Donc il prend le métro, il prend des petits comme ça. C'est intéressant. Je pense qu'il s'est un peu livré. C'est un peu comme son livre que j'avais mis sur le choix de la soumission. Il ne se dévoile pas trop. C'est quelqu'un qui se cache quand même pas mal. Vous n'allez pas en apprendre énormément sur lui. Moi personnellement, qui aime beaucoup le personnage, j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus sur lui, de voir quel est le cheminement qui a fait qu'il est devenu l'homme qu'il est. Donc on n'en apprend pas, malheureusement on n'apprend pas beaucoup. J'ai trouvé l'ouvrage assez drôle parce que, bon, elle n'est pas forcément tendre, mais on la regardait avec lui. Donc du coup, on voit que lui, il se fout un peu de sa gueule. Enfin bref, il y a un petit jeu comme ça qui se fait, qui est beau, je trouve que c'est drôle en fait finalement. Donc c'est un petit livre léger, franchement, qui est un peu sur le personnage. Donc ça se lit très très bien. On rigole, on en apprend un petit peu. Bon, ce n'est pas un livre où vous en avez à apprendre beaucoup. Mais par contre, c'est une petite histoire légère, je trouve. Avec Mélenchon en personnage principal. Donc voilà, je ne vais pas en dire trop plus sur ce livre. L'idée comment Mélenchon en vrai. Ça se lit bien, honnêtement. Un peu cher pour ce que c'est malheureusement, mais bon. Voilà. Je trouve que merci nous avoir écouté. A plus.